Si l'armée en général et la gendarmerie en particulier est officiellement appelée la grande muette, c'est que cet aspect s'adresse surtout au public. Mercredi, dans le cadre de la présentation de leur mémoire commune de fin de stage, la 13e promotion de la gendarmerie nationale formée durant 5 mois sur les techniques d'état-major a livré son travail orienté sur la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus en Afrique, en prenant appui sur le Gabon. C'est tout aussi plaisant que vous avez choisi comme module d'approfondissement le cas du Gabon comme modèle de lutte contre la pandémie du Covid-19 en Afrique. Ce thème, tout à fait en phase avec l'actualité brûlante, vous aura permis de comprendre comment une impulsion politique forte, en l'occurrence celle de son Excellence Ali Bungondima, président de la République, à travers l'engagement des forces de défense et de sécurité, dans une synergie d'action multidimensionnelle a pu s'avérer indispensable pour contenir la propagation du virus. Engagé depuis plus de 18 mois dans la riposte face au coronavirus, la présence des forces de sécurité et de défense à faire respecter les mesures restrictives mises en place par le gouvernement gabonais n'était, semble-t-il, que la partie visible de l'iceberg. Après le défi de la vaccination chez les forces de sécurité nationale en termes de recommandations, les stagiaires ont évoqué la nécessité pour les États africains de se lancer dans la promotion de conventions sur la protection des armes biologiques et le renforcement des textes juridiques pour une meilleure intégrité des territoires et la sécurité des populations.